Bonjour à tous aujourd'hui nous vous expliquons comment vous servir d'un nettoyeur à vapeur sèche pour vous débarrasser des punaises de lit aujourd'hui nous utilisons le cimex eradicator de la marque polti avant même de brancher la machine commencez par vous assurer que le réservoir d'eau est plein en effet un nettoyeur vapeur mettra deux heures à refroidir et il faudra donc attendre deux heures avant de pouvoir le re remplir pour cela retirer le bouchon noir sur la droite de votre écran puis insérer l'entonnoir et remplissez de 2 litres d'eau après avoir soigneusement revisser le bouchon vous pouvez maintenant brancher et allumer la machine les trois voyants à l'écran devraient s'allumer la machine est prête à être utilisée lorsque le voyant orange au centre s'éteint ainsi que celui sur le pistolet pendant que la machine chauffe intéressons-nous à ces accessoires vous trouverez dans l'emballage deux applicateurs qui vous permettront de concentrer le jet de vapeur lorsque le voyant s'éteint la machine est prête à être utilisée assurez vous simplement que la molette est bien réglée au maximum et que la jauge de pression est bien dans la zone verte le pistolet projette maintenant un jet de vapeur à 180 degrés qui tue toute punaise instantanément ainsi que les oeufs un jet aussi chaud et dangereux ne le pointez donc jamais directement vers une prise électrique ou vers une personne le jet de vapeur peut maintenant être projeté sur toutes les surfaces à risque le matelas évidemment mais aussi le sommier les lattes ou encore les tables de chevet vous n'oublierez bien sûr pas de traiter les plaintes surtout si elles ont de petits interstices ainsi que les espaces entre les lattes de votre parquet pour être 100% efficace il faut avancer à une vitesse approximative de 10 cm par seconde vous pouvez aussi utiliser la machine à vapeur sèche pour nettoyer les vêtements trop délicats pour être passé en machine à plus de 90 degrés comme avec cette veste par exemple vous ferez bien attention à vous concentrer sur les petites zones qui peuvent être des cachettes idéales pour les punaises comme les poches les doublures ou encore les manches attention un traitement à la vapeur sèche n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il est associé à de la détection canine qui vous a permis de cibler les nids de punaises par ailleurs même s'il est très efficace il sera de toute façon nécessaire de faire en complément un traitement à la terre de diatomé ou avec des produits chimiques voilà c'est tout pour aujourd'hui nous espérons que cette vidéo vous a été utile sachez que si vous habitez en île de france nous proposons cette machine à la location en complément d'une détection canine pour cela rendez vous sur dogtector.com et pour plus de conseils et astuces contre les punaises de lit rendez vous sur dogtector-6 le blog ou sur notre chaîne youtube